Bonsoir Edna Kateb, on est ravis de vous accueillir ce soir sur le plateau de 6 à la maison pour évoquer avec nous la mémoire d'un comédien que vous admiriez bien avant de faire du cinéma et qui vous a fait rire comme nous tous là ici ce soir juste en voyant cette bande-annonce. Vos plus grands éclats de rire au cinéma, ils sont dus à Jean-Pierre Bacry ? Oui, en tout cas je continuerai de l'admirer. Je me souviens avoir projeté dans un petit cinéma où je travaillais un air de famille et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une salle de cinéma rire comme ça. C'était vraiment très très fort et j'ai dû voir le film je pense 15 fois cette semaine-là et 15 fois je riais de la même manière. Mais il n'y a pas seulement le rire, c'est son humanité, sa finesse. Je pense que les gens étaient attachés à lui comme on est attaché à un membre de notre famille et il nous manquera de cette manière-là. C'est vrai que l'émotion qui a suscité sa disparition était très forte. Tous les films rediffusés ont fait des scores d'audience absolument incroyables. André, on sait à quel point vous étiez attaché à Jean-Pierre Bacry qui était un compagnon d'art conservatoire, d'art dramatique. Oui, on a fréquenté le même cours mais je l'ai connu surtout sur On connaît la chanson et ce qu'on vient de voir, la bande-annonce, c'était le premier film d'Agnès Jaoui. C'est Alain René qui avait confié la bande-annonce à Agnes Jaoui et elle avait eu l'idée, en effet pour présenter le film, de prendre les paroles des chansons puisque c'était le thème du film. Mais Jean-Pierre, oui, c'est quelqu'un, comme l'a dit Réda, de vrai, d'entier. Il me faisait, à un moment donné où j'ai dû lui dire, je ne sais pas, mais une formule comme ça où il y a eu ça dans la conversation, on disait mais Jean-Pierre après la pluie, le beau temps. Non, non, André, après la pluie, la pluie. C'est sa manière d'être, voilà, et il le fera toujours. Mais il y avait beaucoup d'humanité, toujours, tout le temps. J'avais revu le sens de la fête il n'y a pas tellement longtemps parce qu'ils l'ont repassé et il y a beaucoup d'émotions aussi quand il parle à toute équipe qu'il a dirigée et on sent sa voix qui se voile comme ça. Il y avait ce mélange-là et je pense que tout le monde s'identifiait aussi à lui, à ce qu'il est, à son authenticité, c'est ça qui m'a toujours frappé. Le sens de la fête qui a été vu ou revu par plus de 7 millions de téléspectateurs dimanche soir. On connaît la chanson dont on parlait il y a un instant, grand succès aussi. 7 Césars, dont le César du meilleur film, du meilleur acteur pour vous. Dans la vie, comme dans son écriture de script et de scénario, il avait un sens incroyable des dialogues, André. Oui, dès le départ d'ailleurs. Moi, j'avais eu l'occasion de lire une pièce qu'il avait écrite comme ça et ça s'appelait Le teint propose, je ne sais plus. Et il avait un sens du dialogue. Mais c'est sa rencontre avec Agnès Chahoui qui a fait qu'ils ont écrit ces scénarios et que lui était vraiment en effet celui qui, Zabou, c'est encore mieux que moi, mais qui avait le sens du dialogue en effet. La drôlerie de l'humanité, mais en respectant la vérité de chaque personnage. Chaque personnage dans les films était riche. Il y avait un grand respect, en fait, quand on parle de l'humanité du jeu, c'est le fait qu'ils ont, et lui, très fort, un respect très fort du personnage qui joue. C'est juste un respect humain du personnage qui joue. Jamais il va se moquer d'un personnage. Le personnage peut provoquer du rire, mais c'est le principal. Et ce qui a été assez amusant, c'est que ce n'était pas un grand ami que je voyais tout le temps, mais ça a été quelqu'un qui a compté énormément. Et quand il faisait quelque chose que lui-même n'aimait pas de lui, il était désespéré. Et ça, c'est très, très drôle, mais désespéré au fond du trou, quoi. On avait joué Cuisine et Dépendance. J'étais hallucinée par le texte, c'était incroyable. Oui, par la rapidité, par la finesse, c'est très subtil, quoi. C'était leur première pièce. Leur première pièce, incroyable. Et un jour, on joue la représentation, puis il y a des gens au théâtre, ça arrive de temps en temps, qui mettent leur manteau comme ça sur la scène, ou qui parlent pendant qu'on est en train de parler, enfin, c'est un peu difficile. Et à un moment donné, il y a un bruit dans la salle, mais vraiment du bruit, quoi. Et tout le monde commence à faire du bruit dans tous les sens. Et ça l'énerve, et il dit, ça ne vous ennuie pas qu'on joue pendant que vous parlez ? Bon, et donc, ça me met un bazar pas possible. En fait, il y a eu quelqu'un qui a eu un malaise. Et donc, il y avait des pompiers qui étaient venus dans... Et il était dans un état près, il était assis dans un coin. Il s'en voulait tellement, il s'en voulait à mort. Ce que je veux dire, c'est que c'était... Il accusait pas que les autres. C'est très important. Il était aussi dur avec lui-même. Dur avec lui-même, et surtout irrésistiblement drôle. Les fourrir, c'était parfois difficile de jouer avec lui. Oui, mais sur Cuisine, on se croisait simplement. On se croisait dans le couloir de la pièce. Et pourtant, deux fois, quand même, on a eu... Je ne tiens pas du tout, moi, le fourrir. Mais pas du tout, quoi. C'est horrible. Après, c'est rigolo à raconter, mais sur le moment, ça n'est pas du tout. Et lui non plus, il ne tient pas. Donc, s'il part, il part. Et c'est une horreur. Et sur Labo de Lépin, ça a été... Oui, jouez votre mari.